La plus grande transformation que j'ai réalisé durant toutes ces années est sur moi-même, sur le plan personnel. La partie émotionnelle, j'ai fait beaucoup de travail. La vision, c'est la capacité d'être en retrait par rapport à l'environnement où nous sommes, pour pouvoir voir l'avenir, comment il devrait être dans un horizon lointain. Quand on démarre sa carrière, souvent on se pose certaines questions. On doit faire certains choix. J'ai toujours conseillé aux jeunes de faire le maximum, mais le maximum sont calculés, que ça finira par payer. Quelles que soient les personnes qui vous voient parfois ce mérite au début. Bienvenue dans Success Conversation. L'objectif de ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à réaliser vos rêves et aller vers la meilleure version de vous-même. Mon invité a pour orientation la rigueur personnelle et des idéaux élevés. Habit Chagar est le cinquième enfant d'une fratrie de six frères et sœurs et devient orphelin de père à un an avec une mère qui ne parle alors que berbère. Battant, il est toujours premier de sa classe et attiré par les mathématiques, il s'oriente vers une voie scientifique et devient ingénieur de l'école Mohamedia. En 92, il va alors être sollicité par plusieurs grands groupes notables, mais il choisit de rejoindre Al-Katel, devenu aujourd'hui Nexans. Il est alors le premier ingénieur issu d'une école marocaine à rejoindre cette entreprise. Huit ans plus tard, il veut découvrir un autre paradigme où il aurait plus d'autonomie, plus d'impact, d'où le choix d'un groupe familial marocain. Il intègre alors il y a 24 ans la Success Story Colorado en tant que directeur du système d'information et de l'organisation, puis devient directeur général adjoint en 2005 et introduit en bourse Colorado un an plus tard. Il est nommé directeur général en mars 2013 et naturellement nommé par le conseil d'administration il y a quelques mois président directeur général. Ce qui marque son style de leadership selon moi, toujours prendre soin du collaborateur, de sa motivation et « sky is the limit » concernant l'ingéniosité au niveau commercial au Maroc et à l'international. Très engagé au niveau associatif dans tous les domaines qui lui tiennent à cœur, je suis très heureuse et honorée qu'il ait pris le temps de partager avec nous ce moment. Je reçois Abed Chagard. Bonjour Abed. Bonjour Sophia. Bienvenue chez Vattenborg. Merci. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes le 22 avril 2024. Je sais que tu as été souvent convié à parler un peu plus de toi et que c'est la première fois que tu acceptes et j'en suis honoré. Un grand merci. Avec plaisir. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter personnellement en quelques mots par rapport à ce qui te tiendrait le plus à cœur ? Je dirais rapidement, je suis Je suis chauvin, je suis un Marocain. Je suis fier de ses origines, toutes ses origines. Père de trois garçons, marié avec une femme que j'aime beaucoup et issue d'un milieu modeste. Je pense avoir réussi un peu sur le point professionnel. Tu as grandi à Hayy Mohamadi, orphelin de père à un an et demi, cinquième enfant d'une fratrie de six frères et sœurs, et ta maman berbère ne parlait pas à l'époque un mot d'arabe. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton enfance et selon toi des ingrédients de ta réussite, puisque déjà pour commencer, tu as pu décrocher ton bac mathématique avec mention bien. À une époque, c'était en 87, où il y avait seulement 22% de taux de réussite dans la première session, pour ceux qui connaissent l'époque. Bien, donc, bah oui, j'ai grandi dans un quartier très populaire, un des quartiers les plus populaires en Maroc, en tout cas avec une belle histoire, un quartier qui a pu faire sortir plein d'artistes, plein de chanteurs populaires, Nesle Réouen pour ne pas citer que cela. Un quartier où la vie était difficile à l'époque, les années 70, les années 80. Et donc j'ai eu une enfance, je dirais, honnêtement épanouie, malgré que peut sembler, avec un recul très difficile, grâce à une mère très généreuse, qui a eu beaucoup d'abligations pour nos élevés, dans un contexte très compliqué pour elle certainement, on ne prenait pas conscience à l'époque, mais en grandissant, on a commencé à le comprendre, et qui nous a inculqué la volonté de réussir dans la vie, via les études. Donc c'était vraiment, il s'est fixé ses objectifs, et je dirais qu'elle l'a réussie, parce que pour moi, c'est d'abord sa réussite à elle, qui a permis à mes soeurs et frères de pouvoir s'accomplir, en tout cas sur le plan des études, et chacun puisse avoir sa carrière professionnelle, etc. On lui rend hommage d'ailleurs, aujourd'hui, je disais même que j'espérais la rencontrer un jour, parce que quand on est maman, c'est exemplaire. Tu as été diplômé de l'école d'ingéteur de Mohamedia, et à la sortie, j'avais compris qu'il y avait eu plusieurs offres qui s'étaient présentées à toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le groupe qui s'appelle Nexens aujourd'hui ? Et plus globalement, à partir de quel moment, selon toi, est-ce que tu as pu faire un choix plutôt conscient d'orientation ? D'abord, juste pour un peu préciser, pas seulement moi, j'ai reçu plusieurs offres, mais tous les lauréats de l'époque. On était dans une période assez, je dirais, chanceuse, parce qu'il y avait très peu de lauréats ingénieurs, pour une demande qui était grandissante au niveau national, et je me rappelle, j'avais reçu une dizaine, une douzaine d'offres d'emplois. Et j'ai choisi volontairement de partir dans une multinationale. Et c'était pour moi une manière d'abord de compléter ma formation, parce que je savais que dans un groupe multinationale, il y avait des règles, des procédures, il y avait une façon de faire qui était plus ou moins organisée. Je ne connaissais pas très bien à l'époque comment ça fonctionnait dans les entreprises marocaines. Et j'ai préféré ça par rapport justement à des grands groupes marocains. J'ai préféré aussi aller dans l'industrie, parce que, pour pouvoir justement toucher à plusieurs métiers à la fois, d'abord la production, la planification, la finance, la contrôle de gestion, et autre chose. L'orientation, je dirais, donc avant de devenir ingénieur, je dirais, peut-être que j'avais un peu de chance, mais j'étais brillant dans mes études, le premier de la classe, c'était quelque chose de quasi normal. Du collège, souvent, du lycée, premier baccalauréat. Donc ça, je le dis peut-être... Ah oui, premier, avec mention bien, parce que j'avais noté premier, mais après je me dis, tiens, mention bien, mention bien, alors et premier. Premier, sciences mathématiques, premier à l'entrée de l'école mohammedien. Et donc, naturellement, à l'époque, il y avait un cursus qui était automatique pour ceux qui étaient bons dans les études. C'était quand on est premier, on passait science, à la fin du collège. Après, à la fin de la cinquième année à l'époque, qui est la première année de lycée, on faisait sciences maths. Donc à un moment, on réfléchissait même pas. Et après, sciences maths, naturellement, on fait une école d'ingénieurs. Et voilà, on sort. Après, peut-être, on se rend compte... Par contre, le choix se posait, la question se posait, après, dans les spécialités. Parce qu'à l'école indienne, c'est une école d'ingénieurs où il y a une vingtaine de spécialités. Là aussi, la spécialité qui a été suivie par ceux qui étaient classés parmi les premiers, c'était l'informatique. Donc, on va dire que c'est des choix qui ont été faits plus ou moins par défaut. Mais après, je dirais, j'ai eu de la chance parce que finalement, l'informatique m'en correspondait beaucoup. C'est binaire. Tu sais, Sophia, donc c'est 1, 0, etc. Je connais ton profil. C'est la même chose. J'ai travaillé sur mon profil dans le temps, mais j'étais vraiment binaire au début. Et j'ai eu le plaisir de faire une formation paramilitaire, qui a aussi apporté plus de rigueur dans mon éducation, ma formation, qui est venue compléter ce choix. Donc, l'orientation était plutôt comme ça. Une fois ayant goûté au travail dans un milieu industriel, ça y est, je ne pouvais plus travailler dans un autre secteur. J'ai reçu des offres, d'ailleurs, entre-temps. Dans des secteurs comme l'assurance, comme la banque, j'ai compris que mon épanouissement se faisait dans l'industrie. Oui, tu as vu que tu aimais le côté peut-être concret, la gestion de la complexité. Exact, la complexité, toucher les choses, avoir un produit, se réaliser, se produire, gérer les relations humaines. L'industrie permet, justement, de pouvoir toucher à tous ces aspects-là. Donc, premier choix, la multinationale, justement, parce que tu étais conscient de vouloir acquérir des best practices. Deuxième choix, là, pour le coup, un peu différent. J'avais compris que tu te disais, plutôt là, la marocaine, peut-être pour un peu plus de marge de manœuvre, c'était ça ? Honnêtement, je vais te dire comment c'est venu. Je travaille dans la multinationale pendant plusieurs années. J'ai eu la chance de pouvoir piloter de grands projets, de participer activement dans quelques transformations. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a eu une limite. C'est que, parfois, quand on essayait de faire certaines propositions, sans dire lesquelles et sans citer les personnes concernées, on se confrontait à l'ego de certaines personnes. Et l'intérêt, parfois, d'un certain responsable pouvait être disjoint avec l'intérêt de la boîte. Un intérêt collectif. Un intérêt collectif, un intérêt individuel. Et je me suis posé la question, je devais changer, d'ailleurs, de carrière, parce qu'à un moment donné, je devais chercher... C'est quelqu'un qui aime travailler, travail. Je préfère travailler beaucoup plus qu'il le faut que ne pas travailler, ou de moins travailler. Et j'étais sur une quête de recherche d'autres opportunités. Et je me suis dit, je vais aller là où l'intérêt de la boîte et l'intérêt du dirigeant sont confondus. Et ça ne pouvait être que dans une entreprise familiale. Donc, le choix de l'entreprise était voulu. Et, alhamdoulilah, j'ai réussi à le faire. Quelles sont, selon toi, Abed, tes plus grandes forces, et en particulier tes atouts qui sont à l'origine du leadership que tu as pu démontrer dans le cadre de la transformation de Colorado, ces 24, c'est bien ça, 24 dernières années. C'est depuis 2000, si je ne me trompe pas. Exactement. Je dirais que... Je ne sais pas, c'est un peu prétentieux de dire... Non, je te pose la question, mais ce n'est pas prétentieux. Mais je veux dire, je crois... D'abord, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai toujours de l'ambition de faire plus de choses. C'est très important. L'ambition permet d'ailleurs de se poser question, de se chercher de nouveaux objectifs, de plus en plus d'objectifs plus importants. Deuxième chose, j'ai cette capacité de pouvoir mener un projet, fédérer les équipes autour d'un projet, et définir une stratégie. Mais avant, ces deux points, je crois que ce qui est important pour moi, et qui m'a toujours parlé, c'est que, quel que soit le projet où je suis, l'organisation où je suis, le travail que je fais, c'est important pour moi de se fixer un horizon, une vision, sur le moyen terme, long terme. Deuxième chose, les valeurs qui doivent animer le travail en équipe et l'organisation. C'est très important. Je travaille sur les valeurs depuis les premières années où j'ai rejoint Colorado. Comme de vrais attributs comportementaux, et pas que comme... Pas seulement des mots ou des phrases à afficher sur un papier ou sur un mur, c'est plutôt pour les faire approprier par les gens. Comment faire que l'organisation, le développement de l'organisation, se fait autour de ces valeurs-là, et à partir de ces valeurs-là, que ça parle à tout le monde. C'est très important. D'ailleurs, pour revenir à Colorado, on a fait un gros travail sur les valeurs, et qui sont animés tous les ans, et ils sont enrichis périodiquement. On a profité par une Covid, qui est une période quand même marquante dans l'histoire de toute entreprise, d'organisation, et on a dû revisiter nos valeurs. D'ailleurs, dès que le lockdown a été levé, le confinement a été levé, on avait organisé avec la Direction des sciences humaines une manifestation avec tous les cadres, justement, on appelait ça Smell Day, pour revivre, pour se reconnecter, et on a profité pour revisiter nos valeurs-là, et on a ajouté une sixième valeur, on en avait cinq, c'est la bienveillance. On s'est rendu compte, on le faisait, naturellement, mais on s'est rendu compte que c'est important qu'il soit marqué comme une valeur forte dans l'entreprise, et voilà, ça c'est très important. Après, il y a plein de choses, visant valeur, peut-être la dernière chose, c'est que je suis quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'efficacité, c'est très important, je crois que, voilà, se fixer des objectifs, se donner les moyens pour arriver, et faire en sorte d'y arriver, faire le maximum pour y arriver. Quelle est la plus grosse épreuve, Abud, que tu aies eue à surmonter, sur ce beau chemin de ton accomplissement, et est-ce que tu en es sorti grandi ? Bah, écoute, chère Sophia, oui, il y a certainement des... Je n'ai pas en tête là une grosse épreuve, mais je dirais, j'ai toujours eu quelques difficultés, quelques échecs parfois, de jugement, j'en ai eues. La plus grande transformation que j'ai réalisée durant toutes ces années, elle est sur moi-même, sur le plan personnel. Comme tu viens de le dire très bien, moi je suis quelqu'un de cartésien, d'ingénieur, etc. Et donc, la partie, on va dire, émotionnelle, etc., j'ai fait beaucoup de travail. Moi-même, j'avais senti le besoin il y a quelques années, en 2009, j'ai fait un cycle de coaching, c'est pas parce que pour le faire, pour avoir un diplôme. Non, parce que j'avais besoin d'une remise de soi, de m'en mettre en cause, par rapport à cela. Et donc, pour revenir, pour répondre directement à ta question, oui, parfois, j'ai dû prendre des décisions, je veux dire, atives, justifiées peut-être, par rapport à ce que je pensais quand je les ai prises, mais sans me rendre compte qu'en face, il y avait un être humain que j'ai risqué de blesser, de casser, etc. Et donc, mais j'ai cette... Alhamdoulilah, cet avantage, c'est que je peux me remettre en cause très rapidement. Et j'ai de l'humilité pour aller demander excuse à la personne, quel que soit son niveau, et ça m'est arrivé, et de réfléchir pour que ça ne se reproduise plus. C'est un travail continu que je fais sur moi-même, qui me permet aujourd'hui de considérer la composante humaine aussi dans ma façon de diriger les choses et diriger les gens. Donc, tu en sors grandi de tes échecs et de tes épreuves. J'essaye, en tout cas. Abed, tu es très actif au niveau associatif et également au niveau des organisations professionnelles. Tu as été notamment vice-président de la SMEX, président du pôle compétitivité, ex-président de l'association de l'école d'ingénieur de Mohamedia, président de la fédération de la chimie, de la parachimie, de la CGEM, de Jadara. Qu'est-ce qui motive globalement ton engagement ? L'objectif, le plaisir de partager. Le plaisir de contribuer dans la réussite, pas seulement la mienne, parce que je considère ce point professionnel, il est un peu abouti, je dirais, mais aussi de la communauté, qu'elle soit d'ailleurs des lauréats d'âmeu comme moi. Donc, j'ai eu le plaisir de présider l'association pendant plus de quatre années et avec l'aide de pas mal de mes amis de pouvoir contribuer activement à la réussite de cette mission. Sur le point professionnel, la réussite que j'ai pu faire avec toutes mes équipes à Colorado, l'envie de la partager. L'envie de... Elle est aujourd'hui un modèle, je crois que certains, pour tous, et reconnus d'ayant sur le plan national. Et c'est de partager cette réussite et pour moi, c'est aussi important que la réussite elle-même initiale. Jadara, c'est une association à part en qui j'ai un attachement très fort et qui a une mission pour moi très, très noble. J'essaie d'apporter. Je ne pense pas apporter suffisamment, mais j'essaie en tout cas de le faire autant que je peux et qui, pour moi, est une association qui a une mission noble qui est un peu cohérente par rapport à moi, ce que je suis devenu, ce que j'ai accompli, en partant d'origine très modeste. D'ailleurs, ce qu'essaie de faire Jadara, c'est prendre des enfants brillants qui ont eu des baccalauréats avec des moyens très hautes et les aider pour pouvoir transcender les difficultés de la vie pour réussir sur le plan scolaire. Et Jadara le réussit et le fait très bien grâce à toi aussi, mais grâce à grâce à plusieurs autres contributeurs. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé faire autrement dans ta vie ? Dans ma vie ? Très bonne question. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peut-être dans ma... Je veux dire, ma bienveillance des avis de mes enfants. Peut-être il y a des choses que j'aurais aimé peut-être apporter plus. Il faut dire qu'à un moment de ma vie, peut-être le travail a pris le dessus sur ma vie personnelle. je dirais... Mais je me suis rattrapé pour le troisième parce que j'ai le plaisir que la chance qu'il y ait un grand écart entre lui et ses frères. Mais peut-être pour le premier et le deuxième j'aurais dû peut-être passer plus de temps maintenant que je réfléchis à froid. Crois-tu en la chance et je dirais même aujourd'hui en la baraka ? Et si oui, quelle a été ta plus grande baraka ? La baraka, oui. La chance, un peu moins. La chance... Je crois que tu connais cette équation. La chance, c'est la multiplication entre la préparation et l'opportunité. Donc il faut toujours préparer quand une opportunité vient pour pouvoir la saisir. Quand on n'est pas préparé, même si on a des opportunités au retour, on a du mal à la saisir. La baraka, oui. Moi, la baraka, d'avoir la mère que j'ai eue, qui pour moi a été, je dirais, l'acteur principal dans l'œuvre que je suis, sans fribé, mais dans la famille que nous sommes et dans beaucoup de valeurs aujourd'hui qui font ce que je suis et ce que ma famille est. Quelle est ta définition du leadership et de ses ingrédients les plus importants ? Leadership, pour moi, c'est pouvoir mener des hommes avec un grand H, femmes et hommes, vers la réussite de projets. Voilà, ça c'est l'adversif. Cette capacité à le faire sereinement et efficacement. Maintenant, les ingrédients, plusieurs. Moi, je dis capacité d'avoir une vision. La vision, c'est la capacité d'être en retrait par rapport à l'environnement où nous sommes pour pouvoir voir l'avenir, comment il devrait être dans un horizon lointain. Parmi les ingrédients aussi, la capacité de, par rapport à cette vision-là, se fixer des objectifs très clairs et devenir stratégie en choisissant les bons hommes et femmes qui doivent vous accompagner. Tu sais que nous avons l'exclusivité, nous avons cette chance du « perfilment » au Maroc. Cette approche qui part du constat qu'il y a plus de 90 à 19 % de liens entre l'épanouissement d'un individu et sa performance. Est-ce que cela résonne en toi ? Et d'ailleurs, comment est-ce que cela résonne en toi ? Oui, ça résonne, oui, la vérité. Moi, je crois que l'épanouissement est une composante essentielle pour avoir une belle performance. C'est nécessaire, mais pas suffisant. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut le conjuguer avec la compétence. Il faut de l'épanouissement de la compétence avec de l'épanouissement pour pouvoir avoir, pour performer. Et l'épanouissement, c'est parce que moi, je crois beaucoup à ça. D'ailleurs, avec la remise en cause dont j'ai parlé tout à l'heure, dernière année, pour moi, c'est très important parce que pour moi, dans une entreprise, on ne peut pas parler que du professionnel. Il y a une vie professionnelle, mais aussi une vie personnelle, il y a une vie sociale surtout. D'ailleurs, je peux te dire qu'à Colorado, aujourd'hui, on donne une importance forte à tout ce qui est vie sociale. On a une vie sociale très riche, très multiple, en fait, à plusieurs titres. et c'est très important parce qu'on croit beaucoup, parce que les personnes, les cadres, les employés, etc., qui doivent réaliser des tâches, des missions, des objectifs, le fait qu'ils soient, de tenir compte d'eux comme des êtres humains qui peuvent avoir des problèmes personnels ou pas, de santé ou pas, d'abord, c'est des personnes, des êtres humains, s'ils sont épanouis, ils vont certainement donner le maximum d'eux-mêmes. Et ce maximum, certainement, c'est une question de compétence aussi qu'il faut aussi cultiver, accompagner, via des formations, via des partages d'expériences, de technologies, parfois, etc. Donc, les deux vont ensemble sans nécessaire, sans complémentaire pour performer dans une entreprise. Si tu devais donner un seul conseil à Abbott, quel serait-il ? Ça dépend de qui, maintenant, mais si je dois... On va dire soit des jeunes, soit des candidats ou des personnes dans le monde du travail ou dans l'entrepreneuriat. plutôt par rapport à la dimension, je dirais, même dire que professionnel, ce serait réducteur, mais un conseil de vie. Si tu devais donner un seul conseil de vie, sachant que 80% de la réussite est émotionnelle, un conseil de vie, quel serait-il ? En tout cas, moi, j'ai eu parfois à parler avec des... soit des élèves ingénieurs, soit avec des jeunes lauréats, justement, ou à les conseillers. Il y a... Quand on démarre sa carrière, souvent, on se pose certaines questions. On doit faire certains choix. Est-ce qu'on doit travailler beaucoup moins ? Est-ce qu'on doit donner tout ce qu'on a de peur de ne pas être indispensable ou le contraire ? Parfois, on se retrouve souvent avec des supérieurs qui prennent votre travail et le présentent comme le leur. On se dit comment on va collaborer avec eux. Moi, j'ai toujours conseillé aux jeunes de faire le maximum, de donner le maximum sans calculer, que ça finira par payer. Quelles que soient les personnes qui volent ou qui vous volent parfois ce mérite au début, ne pas se poser des questions, ne pas lésiner dans son effort pour s'accomplir et pour accomplir dans la durée, d'une manière ou d'une autre, ça finira par payer. Ça se sait d'abord avec ses collègues, ça se sait de manière directe ou indirecte avec les supérieurs, les responsables et ça va payer. Et ça paie au moins sur le point personnel parce que quand on ne calcule pas, quand on ne freine pas ses efforts, ses efforts, naturellement, on peut explorer plus de risons, plus de chantiers sur lesquels on peut travailler et s'ouvrir aux autres. C'est très important. C'est d'autant plus puissant ce conseil venant d'un profil comme toi, 1-8, qui ne supporte pas l'injustice, n'est-ce pas ? Tout à fait. Malgré ce point-là, tu invites, et c'est ton plus grand conseil, de donner à fond quel que soit le vis-à-vis. Exactement. Dernière question, Abed, de quoi es-tu le plus fier ? La vérité, je suis fier de tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli et je suis plus fier de mes origines, mon appartenance, donc mon pays, ma famille, ma mère, ma famille la grande, la petite, ce que j'ai accompli et toutes les personnes qui ont croisé à un moment donné mon chemin de vie. Un grand merci, Abed. A très bientôt. Merci à toi, Sophia. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.